L'idée c'est de vous présenter notre vision de la robotique dans les champs, sortir un petit peu d'un environnement stable, être dans un environnement ouvert et ensuite vous montrer les premières solutions qu'on a développées qui tournent chez des agriculteurs et ensuite se projeter avec les différentes technologies qu'on utilise sur le vignoble et des projections à court terme, c'est-à-dire à cet hiver et ensuite des perspectives à moyen terme. Donc Naio Technologies, on est une jeune entreprise toulousaine qui existe depuis 4 ans maintenant et notre objectif c'était d'utiliser la robotique pour apporter des solutions dans les champs et on s'est spécialisé sur 3 thématiques, la première chose c'est le guidage et la navigation, c'est-à-dire avoir un engin qui se guide tout seul dans un champ, que ce soit un champ de vignes, une parcelle agricole. Ensuite avoir un système de porteurs qui soit basé sur de l'énergie électrique, ce qui nous permet derrière de gérer une motorisation avec des aspects économiques intéressants aussi et en diminuant si possible nos impacts sur l'environnement. Et ensuite une partie outils, c'est-à-dire qu'on s'est très vite rendu compte qu'en faisant des robots, il a fallu reconcevoir, repenser les outils que l'on devait atteler derrière parce qu'on n'est pas sur les mêmes vitesses de travail, on n'est pas sur le même fonctionnement qu'un outil attelé derrière un tracteur. Et je rajouterai un dernier point important, c'est reconcevoir les itinéraires techniques aussi. On est sur une rupture technologique, on en a parlé au tout début de la matinée et il va falloir derrière reconcevoir un petit peu les façons de faire, les façons de produire pour avoir des robots qui fonctionnent dans les champs. Au niveau de notre vision de la robotique dans l'agriculture, la première chose, elle est assez pragmatique, c'est-à-dire qu'on va sortir des notions de capteur. Nous, on se dit que la robotique, ça servait à automatiser des tâches répétitives et je rajouterais des tâches aussi pénibles. L'automatisation dans les usines, ça a servi à ça et nous, l'idée qu'on s'en fait au niveau de l'agriculture, c'est d'apporter une solution sur ces tâches-là. Ensuite, bien sûr, il faut essayer de maintenir et garder la qualité et la précision du travail. On a vu tout à l'heure sur les différentes interventions qu'il y a plein de capteurs qui peuvent servir à maîtriser cela. Diminuer les intrants d'une manière générale, il y a les évolutions réglementaires qui vont dans ce sens-là, mais il y a aussi derrière une vision un petit peu plus sociétale sur la diminution de nos impacts sur notre environnement. Augmenter la productivité, si on fait des robots, c'est aussi pour maintenir derrière des exploitations agricoles avec une bonne productivité et une économie qui soit vraiment intéressante au niveau de l'exploitation agricole. Effectuer des tâches dangereuses pour la santé, c'est un point vraiment important aussi. Nous, on travaille aujourd'hui sur le désherbage. Le désherbage en maraîchage, il n'y a pas grand monde qui veut le faire. Derrière, on finit avec le dos cassé. C'est essayer d'apporter des solutions sur les tâches dangereuses. On a parlé pulvérisation aussi dans cette matinée. C'est pourquoi pas se dire que demain, la robotisation nous permettra d'enlever l'opérateur de systèmes où il y a des pulvérisations, notamment dans des environnements clos. Et répondre à une pénurie de main-d'oeuvre à très court terme. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, on a de moins en moins de main-d'oeuvre efficaces et disponibles sur des tâches répétitives et pénibles. Et la finalité, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenir des exploitations agricoles pérennes. Donc, faire gagner du temps, évidemment, et de l'argent. Donc, pour ça, on a commencé sur une première étape, c'est le maraîchage. Alors, c'est un petit peu éloigné de la viticulture. Le maraîchage, notamment le maraîchage bio, où on a été confronté à une problématique. Il y a de moins en moins de gens pour désherber. Le désherbage, ça représente 60% à peu près du temps d'une exploitation maraîchère bio. Donc, on a essayé de développer une solution autonome, vraiment pour que les agriculteurs passent un minimum de temps sur cette tâche-là et aient du temps pour des tâches avec une plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire la récolte, la commercialisation ou tout simplement le suivi des cultures. Donc, voici un premier robot que vous avez qui s'appelle OZE, qui est commercialisé maintenant depuis à peu près deux ans. Et donc, on travaille sur le désherbage mécanique. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a une évolution de nos pratiques avec une diminution aujourd'hui des intrants et notamment des herbicides. La vraie question qu'il faut se poser, c'est quelles solutions on peut apporter à ça ? Aujourd'hui, la solution, quand on arrête le chimique, c'est de passer sur du mécanique. Mais passer sur du mécanique, si on veut être aussi efficace que du chimique, ça demande du temps. Il faut passer régulièrement sur nos parcelles. Et c'est là où finalement, on pense que la solution robotisée, qui va gérer ce désherbage-là avec une régularité de passage, va pouvoir répondre à un besoin sur le terrain. Aujourd'hui, on travaille essentiellement chez des maraîchers, donc maraîchers bio, des horticulteurs et des pépiniéristes qui, eux, ne sont pas forcément bio. Donc, il y a quand même une attente des productions conventionnelles sur le désherbage mécanique. Et donc, vous l'avez de profil. Il a un gabarit de 45 cm de large, 1 mètre de long. Donc, c'est un porte-outils derrière avec des outils de binage, tout simple. On ne va pas réinventer des choses qui fonctionnent. Par contre, la grosse plus-value, elle est sur le système de guidage que vous avez de face. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un engin qui se guide tout seul, avec une contrainte. C'est de pouvoir se guider dans un environnement ouvert, mais en même temps, travailler sous serre. Travailler s'il y a des arbres, des frondaisons. Travailler dans beaucoup de situations. Et donc, on a fait un choix technologique de s'écarter des solutions GPS qui fonctionnent globalement très bien en grande culture. Nous, on avait cette contrainte-là, c'est qu'on ne pouvait pas accepter une perte de signal. Parce qu'une perte de signal de quelques centimètres, j'ai une soupe de poireaux à la fin de mon rang. Et l'agriculteur, il ne sera pas très content. Donc, on s'est dit qu'il faut trouver une solution pour faire un guidage d'environnement proche. C'est-à-dire essayer de voir ce qu'on a devant et utiliser l'éculture comme tuteur, comme témoin. Et donc, on utilise deux technologies. On a commencé avec quelque chose de simple. Emilio en a parlé tout à l'heure dans le vignoble, avec un système LIDAR. Alors, la seule différence, c'est que nous, on est sur un LIDAR plan. Donc, on vient balayer devant. Donc, ça, c'est une première étape. On repère des formes et on se guide par rapport à ces formes. Et ensuite, on lui rajoute des yeux. Donc là, c'est des travaux très récents sur lesquels on intègre la vision pour pouvoir suivre différentes situations et élargir les possibilités de guidage. Donc, d'un point de vue technologique, le système de LIDAR, le principe, c'est tout simple. C'est un aveugle dans un couloir de légumes et avec sa canne, il va balayer ce couloir et repérer les lignes de culture et ce couloir et se diriger dans ce couloir. Donc, arriver en fin de rang, pour qu'il soit autonome, il faut qu'il arrive aussi à faire un demi-tour tout seul. Ça, c'est un des gros enjeux du guidage. Et donc là, en utilisant à la fois le LIDAR, à la fois une centrale inertielle, différents outils technologiques, on arrive à avoir un engin qui va faire un demi-tour de façon autonome et récupérer le rang suivant et en reprenant derrière avec l'utilisation du LIDAR. Donc, avec le LIDAR, on voit à peu près sur 180 degrés. La portée est à peu près 4 mètres. Nous, on travaille sur une portée de 2 mètres pour avoir vraiment une précision, pour avoir un nombre de points assez précis et pouvoir se guider. On a une précision du laser qui est très importante. Par exemple, dans certaines situations, je prends le cas des oignons, on doit se guider sur des feuilles qui font 2-3 millimètres. Donc, forcément, il faut avoir quelque chose de très précis. Le gros intérêt, c'est dès qu'on a des formes, on va pouvoir suivre des formes. C'est relativement simple. Détecter des fins de rangée pour faire des demi-tours, éviter des obstacles, s'arrêter quand il y a des obstacles. Et on en parlait au tout début, notamment avec l'IRSTEA, faire du suivi de personnes sur des systèmes où on peut suivre un opérateur dans une rangée. Par contre, il y a des limites. Les limites, c'est la portée. Forcément, au-delà de 4 mètres, je vais avoir du mal à avoir des points. Je ne fais pas de différence. Je ne repère que des formes. Donc, une mauvaise herbe, d'une bonne herbe, je ne ferai pas de différence. Donc, ça demande, dans l'utilisation, un passage régulier. C'est-à-dire, on maintient la pression sur les adventices. On n'attend pas qu'il soit plus haut que l'hériculture, sinon on ne peut pas se guider. Et ensuite, la limite de détection, c'est la hauteur du capteur par rapport au sol, comme c'est un plan. Plus je mets mon capteur proche du sol, plus je vais avoir des interactions avec la rugosité du sol, avec des mauvaises herbes. Et donc, j'aurai vraiment un bruit de fond sur le système de guidage. Donc, pour solutionner ça, on a travaillé sur la vision. Et donc, en couplant la vision, on va rajouter de l'information. Donc là, c'est un exemple sur un champ, le traitement qu'on arrive à en faire. Alors, avec quelque chose de simple, avec deux caméras stéréo, on va pouvoir faire la vision, en fait, avec la détection de différences de couleurs, mais aussi avec la différence de textures. Donc, c'est un point important. Ça permet de rajouter des informations. Et donc là, ça nous permet concrètement sur le terrain, cette vision, de continuer à détecter des lignes, mais cette fois, des lignes qui sont plus près du sol. Je prends l'exemple de la salade. On aura du sol avec un laser qui passe au-dessus. Je n'ai aucune donnée. On peut aussi identifier des repères. Donc, par exemple, quand il fait son demi-tour, on a besoin d'une tournière pour qu'il la repère et qu'il le fasse simplement. Sauf que dans certaines situations, ces tournières ne sont pas très propres. Et donc là, on travaille sur des systèmes tout simples. Je mets un piqué rouge. Piqué rouge égale fin de rangée, égale demi-tour. Je vais dans la rangée suivante. L'idée, c'est d'essayer de diminuer avec la vision, en fait, le cahier des charges d'utilisation du robot. Et ensuite, un autre point très important, c'est ce qu'on appelle l'odométrie visuelle. Ça nous permet, en fait, de savoir où on est dans l'espace avec les caméras. C'est une forme de cartographie, en fait, du terrain. C'est très important. Par exemple, aujourd'hui, on utilise une odométrie des roues. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de pas que l'on fait, sauf qu'on est dans un environnement instable. Le sol, ça change. Il y a l'humidité du sol. On peut être amené à patiner. Il peut y avoir de la pente. Donc, le robot va estimer, en fait, cette valeur-là. Et cette valeur sera peut-être déconnectée de la réalité s'il patine trop. Donc, il faut rajouter une information avec l'odométrie visuelle. Et donc, la finalité, c'est vraiment d'avoir une navigation autonome de l'engin dans un environnement ouvert. Quand je dis un environnement ouvert, c'est un environnement changeant. C'est-à-dire avec des plantes qui évoluent dans le temps, qui grandissent, des mauvaises herbes qui poussent, un sol, des textures différentes, des humidités différentes. On peut avoir des mouillères, on peut avoir plein de facteurs qui vont parasiter mon guidage. Et le but, c'est d'avoir un engin qui soit le plus autonome possible et d'élargir au fur et à mesure le champ d'action. Alors, les limites, ça va être la nuit. Dès qu'on va être en fin de journée, on va avoir une diminution de la qualité de la vision. Alors, petite parenthèse, si on revient sur le laser, on a des clients qui l'utilisent jusqu'à minuit. Donc là, pour le coup, le laser peut reprendre la main dans des situations tardives. Et après, bien sûr, d'un point de vue informatique, ça nécessite une grosse puissance de calcul. Donc là, c'est les deux technologies qu'on a développées avec notre petit robot maraîcher. À titre indicatif, il y en a quasiment une trentaine qui tournent aujourd'hui en France et Domtom, parce qu'on en a à La Réunion dans les cannes à sucre. Et donc, qui tournent de façon autonome sur des parcelles pour des herbés. On s'est ensuite intéressé sur des porteurs un peu plus gros. Donc là, on va se rapprocher un petit peu de la vigne. On est en collaboration avec Carré, qui fait du matériel de binage. Et on a développé un prototype. C'est un prototype qui existe. On en est même à une deuxième version par rapport à celui que vous voyez. Et le principe, c'est d'enjamber des planches de salade. Il y a des grosses surfaces de production de salade. Et donc là, en enjambant, on va avoir des systèmes de motorisation plus importants. C'est un engin qui va faire à peu près 600 à 700 kg. Et qui potentiellement peut se rapprocher de ce qu'on pourrait avoir en vigne en termes de gabarit. Donc là, on va avoir deux systèmes de guidage. On est essentiellement sur un guidage avec de la vision. Donc un premier guidage, comme vous avez sur cette photo-là, où on va guider l'engin de façon autonome. C'est-à-dire chercher des perspectives avec des lignes de salade pour que l'engin se guide. Qu'il fasse ensuite un demi-tour et qu'il puisse travailler de façon autonome. Et un dernier guidage, ça va être un guidage de l'outil, un asservissement de l'outil. Ce sont des choses qui existent en grande culture. Mais là, on va utiliser la caméra pour repérer les lignes de salade et adapter le travail. Donc là, on reste sur deux utilisations de la robotique, sur des choses assez pragmatiques. C'est-à-dire un travail du sol, un désherbage. C'est important que ce soit palpable, cette utilisation de la robotique. Je vais ensuite rejoindre ceux dont ont parlé mes collègues. C'est après la collecte de données. Avoir un robot qui se guide dans les champs, c'est bien. On a la chance qu'il passe régulièrement dans les champs. Donc cette régularité de passage me permet de collecter des infos. Et donc on a travaillé sur l'utilisation de la vision. Donc là, c'est un exemple sur la salade. On passe au-dessus, donc on peut avoir beaucoup d'informations. Repérer la salade de ce qui n'est pas une salade. Faire des comptages, faire des estimations de rendement. Et ça pose donc une première question sur les données, sur les datas qu'on peut collecter au champ. Et qui pourront potentiellement servir à l'agriculteur. La question à se poser, c'est est-ce que ça a un intérêt pour l'agriculteur d'utiliser ça ? Donc là, c'est ce qu'on a développé aujourd'hui. On a donc ce robot Anatis. On en est à la deuxième version en termes de prototype. Ça a énormément évolué. Avant, on tractait un outil derrière. Maintenant, on va mettre un outil au milieu, entre les jambes de l'engin. Et ce sont des choses qu'on va derrière intégrer avec la problématique du vignoble. Donc on a démarré. En fait, on est régulièrement sollicité par des vignerons pour tester notre petit robot Oz dans le vignoble. Sachant qu'on a des cahiers des charges qui peuvent ressembler à certaines situations. On a un robot qui tourne dans des pépinières. On est sur des écartements d'un mètre vingt qui peuvent correspondre à ce qu'on peut avoir en Champagne. Donc là, on a fait des premiers tests depuis le printemps dernier. En partenariat avec le CIVC, ils avaient un robot maraîcher qu'on a légèrement adapté. On a doublé les roues pour améliorer l'adhérence. On a remonté un petit peu le capteur parce qu'on est sur des choses un peu plus stables dans l'espace. Et donc, on a pu valider uniquement le guidage d'un engin autonome dans le vignoble. Donc on a validé bien sûr le suivi de rang. Donc ça, c'est un point important. Travailler d'un côté, c'est-à-dire suivre un seul rang, faire le demi-tour, rentrer dans la même rangée, suivre l'autre rang, changer de rangée. Faire les demi-tours avec les contraintes du vignoble. Donc tester les demi-tours automatiques et commencer à tester des cas particuliers. Parce que le vignoble champenois a aussi ses spécificités, c'est-à-dire de la pente, des tournières avec des chemins au bout. Et donc, ça nous a permis de mettre en évidence qu'on arrivait juste avec un système de guidage laser dans le vignoble à se guider de façon autonome. Mais par contre, dans une situation nominale. C'est-à-dire des parcelles relativement plates. Et surtout, on évite d'avoir des ornières et des chemins en bout de rang. Donc ça, c'était un point qui était problématique. Alors, la première chose qu'on se dit, c'est qu'en termes de gabarit, il n'est pas du tout adapté. En termes de débit de chantier non plus, ce n'est pas le but. Mais déjà, sur le guidage, on a des réponses techniques sur une situation de vignoble. Et donc là, on est en train de développer... Alors, ça ne reste qu'une image, mais cette image deviendra réalité. Donc, en partenariat avec... Donc, dans un consortium régional sur la région Midi-Pyrnée et bientôt qui englobera Languedoc-Roussillon. Donc, en partenariat avec un labo du CNRS de Toulouse. Donc, un labo de robotique qui travaille sur la vision. Avec l'IFV, donc avec Christophe. Et une coopérative Vinovali, coopérative du Sud-Ouest. Donc, dans un partenariat avec la région, l'objectif était de créer un robot vigneron qui puisse se guider de façon autonome. Donc, voilà un gabarit. Donc, le principe, c'est d'une certaine manière d'avoir un enjambeur qui carterise le rang. Et qui vienne se guider. Donc, avec toujours de l'énergie électrique. Une autonomie importante. C'est-à-dire, au moins travailler une journée. Et qu'on puisse utiliser ça pour une première tâche. Et donc, la première tâche, c'est le désherbage mécanique sur un intercept. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. On en est à la fin de la première étape. C'est-à-dire qu'on a commandé les pièces. Toutes les parties guidage et motorisation sont déjà réalisées. Et on n'attend plus que l'arceau ait le dur pour commencer à tester ça au champ. Donc, notamment sur le domaine de l'IFV. Donc, voilà au niveau des caractéristiques. Donc là, vous avez entre deux blocs moteurs. Donc, il y a un moteur par roue, systématiquement. Des roues indépendantes qui permettront de pivoter sur place. Donc, de faire des demi-tours très courts. Les racks de batterie qui sont au milieu. Donc, que l'on pourra changer. Donc, aujourd'hui, on est sur des batteries au plomb. Mais on teste depuis peu des batteries lithium-fer-phosphate. À titre d'exemple, sur le petit robot. On est passé de 3 heures d'autonomie à 13 heures d'autonomie. Donc, il y a des potentialités assez importantes. En vitesse de travail, entre 3 et 4 km heure. Là, on est parti sur 3 km heure. Un débit de chantier à peu près un peu moins de 2 heures pour réaliser un hectare. Et une autonomie 10 heures. Donc, travailler sur une grosse journée de travail. Et faire un peu plus de 5 hectares jour. On est parti sur un exemple de vignoble typique qu'on peut avoir dans le sud-ouest. 25 hectares. Et l'objectif, c'est qu'en une semaine, je puisse biner l'intercept. De travailler sous le rang sur moins d'une semaine de ces 25 hectares. Donc, au niveau des outils. La première étape, une fois que le guidage est validé, c'est de travailler sur l'intercept. Ça, c'est les perspectives sur 2016. C'est-à-dire qu'à très court terme, on va avoir un engin qui va se guider dans le vignoble. Et qui va nettoyer sous le rang mes adventices. Et on revient sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur une fréquence de passage. Pour avoir vraiment un résultat qui soit propre sur le rang. En termes de guidage. Donc là, c'est des résultats assez récents. Donc, on va utiliser la vision essentiellement pour caractériser le vignoble. Donc, il y a les différences de couleurs. Mais la contrainte, c'est qu'on va potentiellement démarrer tôt. C'est-à-dire sur un vignoble avec peu de feuillage. Donc, il faut pouvoir se repérer là-dedans. Se repérer quand il y a ensuite du feuillage. Quand il y a beaucoup de feuillage. Quand il y a de l'herbe. Donc là, on utilise la vision pour opérer différentes choses. Donc, par exemple, repérer le feuillage du sol. Pour se guider par rapport au feuillage. Mais ça peut être aussi repérer les pieds. Avoir des points d'accroche. Pour se guider dans ce linéaire du vignoble. Et c'est là où on va utiliser les caractéristiques qui sont développées. Notamment avec un thésard au CNRS. Au laboratoire du CNRS. Avec des technologies qu'on appelle le SLAM. Où on va essayer de faire quasiment une cartographie 3D du vignoble. Et l'objectif est de récupérer des points d'accroche sur le vignoble. Et se guider par rapport à ces points d'accroche régulièrement. Derrière, on peut aller beaucoup plus loin. Les perspectives, c'est identifier la végétation. Je pense que là, on vient presque sur la partie capteur. Repérer. On voit très bien qu'on a des différences. Notamment entre des feuilles mortes et des feuilles qui sont en vigueur. Des différences de couleurs très importantes. Différencier aussi le sol. Les différents types de sol. Notamment avec la vision potentiellement. Visualiser les cèpes pour le guidage. Donc il y a un champ des possibles. qui est assez important. On a fait une première étude économique que sur la partie intercept. Parce que faire un robot, c'est bien beau. Mais si ça n'a pas d'intérêt économique, autant que ça reste dans un placard. Donc sur une parcelle de 25 hectares. Avec un intérêt en moyen de 2,20 mètres. Donc à titre indicatif, le robot fera à peu près 600 à 700 kilos. 2 mètres sur 2 mètres. Si on fait en termes d'enjambeur. Et on est parti sur une stratégie robotisée entre 9 et 16 interventions. Et le coût de désherbage par hectare et par an. Considérant l'amortissement, l'investissement, le temps humain passé à la mobilisation du robot. On est aux alentours d'un peu moins de 250 euros par hectare et par an. Comparer ça à une stratégie chimique avec 3 interventions chimiques. Prélevé, post-levé et puis un rattrapage. En fonction des coûts désintrants. On tombe sur une fourchette entre 212 et 292 euros par hectare et par an. Donc finalement avec la stratégie robotisée, on n'est pas trop déconnant par rapport à cette réalité là. Et enfin une stratégie mécanique avec 4 interventions. Une assez lente et puis 3 assez rapides. On arrive à une estimation du coût aux alentours de 480 euros par hectare et par an. Tout ça c'est basé bien sûr sur les hypothèses d'un guidage autonome stable sur le vignoble. On a évidemment plein d'hypothèses notamment sur la durabilité des batteries. Ce sont des choses qu'on va essayer de valider sur l'année 2016. Notamment avec Christophe au sein du parcellaire de l'IFV. Donc ça c'est les perspectives à très court terme. Donc hiver 2016, un prototype dans le vignoble. Donc validation du guidage dans des conditions simples. Test sur les outils de l'Intercept. Et ensuite on a un projet CASDAR qui prend la suite de ça. C'est pour apporter de la polyvalence. Parce qu'on croit énormément nous à la robotique dans les champs. Mais si en plus ils font plein de tâches, c'est encore mieux. Donc on va commencer déjà par intégrer le SLAM de la carte au 3D avec le CNRS. Et rajouter de nouvelles tâches. À partir du moment où j'ai un Intercept qui bine, pourquoi pas avoir une tondeuse qui me gère l'inter-rang. Pourquoi pas plus tard avoir de l'épamprage, du rognage, différentes tâches. Et aussi valoriser sur le fait que notre enjambeur carterise le rang. On a parlé pulvérisation. Dès lors que j'ai quelque chose qui carterise, je peux avoir de la récupération, utiliser du bas volume. Toutes les technologies qui ont été montrées précédemment peuvent être potentiellement intégrées sur un porteur qui se guide tout seul. C'est la dernière partie sur les capteurs embarqués. Donc là c'est voir un petit peu plus loin, c'est-à-dire à l'orée de 2018-2019. Mais on va en tout cas travailler sur le vignoble en ce sens-là. Tout en gardant en tête qu'un robot doit d'abord faire une tâche pragmatique qui demande du temps au producteur. Et après si on rajoute des capteurs, si on rajoute de l'information, là ça aura du sens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention.